Salut, c'est Tanak, je suis le fondateur, chanteur et bassiste du groupe Demonysiders. Si tu ne nous connais pas, c'est tout à fait normal. On fait un style qui est plutôt particulier, qui est plutôt underground, on fait du Black Death Metal. On fait du Black Death Metal chrétien, et dans ce milieu, ce n'est pas du tout la norme. La norme, ce serait plutôt les croix à l'envers que les croix à l'endroit. Alors forcément, quand on parle de métal chrétien, une question qui va se poser, c'est est-ce que ce genre de musique, et notamment ses sous-genres extrêmes comme le Death et le Black Metal, est compatible avec la foi chrétienne ? La plupart répondent donc non, et curieusement, les chrétiens comme les non-chrétiens offrent à peu près les mêmes arguments, mais sous un angle d'attaque différent. Alors moi, je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux. Alors les chrétiens, ils vont dire que ce genre de musique est intrinsèquement mauvais, parce que ce qu'ils caractérisent depuis le début, c'est quoi ? L'alcool, l'immoralité sexuelle, la drogue, le satanisme. Ils vont dire, voilà, ça c'est tout ce qui caractérise le rock et le métal depuis ses débuts. Donc, ils vont dire, voilà, déjà la source, elle est pourrie. C'est incompatible avec les valeurs de la foi chrétienne, donc comment est-ce qu'on pourrait récupérer ça et en faire un truc de chrétien ? Les non-chrétiens, eux, à l'instar de Worf du groupe Samael, ils vont dire que le métal, il a été conçu en rébellion contre tout ce qui est populaire, comme la religion. Il va parler, par exemple, de l'étroitesse d'esprit qui est inhérente aux religions, et qui est incompatible avec l'idéal de liberté qui est au cœur du heavy metal. Ça, c'est ces termes. Alors, comme je vais plutôt baser ma réponse sur ces arguments, je tiens à préciser que le nombre de fois où je vais dire, voilà, Worf, il dit ceci, c'est pas parce que j'ai une don contre lui. J'ai rien contre lui personnellement, j'exprime juste pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Point final. Et puisque je parle des propos de Worf, si jamais, ils sont tirés d'un documentaire récent sur le métal chrétien, qui s'appelle Metal Missionaries, que tu peux regarder en entier sur YouTube. Alors, je continue. Donc, si je résume, en fait, les chrétiens et les non-chrétiens, ils affirment que l'essence même du métal est incompatible avec le christianisme. Donc, pas de métal dans l'Église pour les uns, et pas de christianisme dans le métal pour les autres. Alors, qu'est-ce que moi, je réponds aux chrétiens et aux non-chrétiens ? Alors, je vais commencer par les chrétiens. D'abord, je trouve que l'argument de la source, il est vraiment hypocrite. Parce que ceux qui le brondissent, ils ne l'appliquent qu'aux choses qui leur déplaissent d'emblée. Et je trouve que s'ils étaient cohérents, ils devraient l'appliquer systématiquement à tous les domaines de leur vie. Par exemple, ils ne vont jamais l'appliquer aux aliments qu'ils consomment ou aux vêtements qu'ils portent. Jamais ils ne vont se dire, qui a confectionné mes vêtements estompillés made in China ? Est-ce que c'était un adepte de la méditation transcendantale ? Est-ce qu'il pratiquait le spiritisme ? Ou, je ne sais pas, quelle est la provenance des pommes de terre, du gratin dauphinois que j'ai mangé à midi ? Tiens, est-ce que l'agriculteur faisait le secret, la magie blanche en France ? Pire, c'était peut-être un fan de black metal satanique. Alors, ils ne vont jamais se poser ce type de question. Donc, ils vont l'appliquer qu'aux choses qui leur déplaissent d'emblée. Et pour ça, je trouve qu'ils sont hypocrites. Alors, certains, par rapport à ça, la question des vêtements et des aliments, ils vont dire qu'il y a un texte, donc 1 Timothée 4, versets 4 à 5, qui dit, je te lis, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et c'est vrai. Je sais que c'est Dieu qui a créé les produits de la terre que je mange et quand je lui rends grâce par la prière, je n'ai pas à m'inquiéter davantage, si ce n'est peut-être de contrôler la date de péremption des aliments que je vais cuisiner. Pour les vêtements, si je les prends dans la simple optique de me vêtir et que je rends grâce à Dieu de m'en donner les moyens, c'est largement suffisant. Alors, si du coup, on prend un texte comme celui que je viens de citer, car tout ce que Dieu a créé est bon, j'ai envie de dire, et la musique, c'est qui qu'il a créé ? C'est Dieu, non ? C'est vrai qu'il y a un texte qui parle de Satan quand il était un chérubin protecteur avant qu'il se soit rebellé contre Dieu et qui associe la musique avec lui. Alors, je vais te le lire, c'est Ézéchiel 28, donc depuis le verset 13, ça dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoines, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais installé et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. » Alors, ce passage, il nous dit simplement que, en ce qui concerne la musique, Dieu y avait pensé avant, puisqu'il écrit « préparer ». Le préfixe « prêt », ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, qui est l'auteur de la musique ? C'est Dieu. Et là, je partage l'avis de Steve Rowe, du groupe de death metal chrétien Mortification. Satan, il ne crée rien, il peut juste pervertir ce que Dieu a créé. Et en fait, si jamais c'est un thème que Steve Rowe développe dans une de ses chansons, qui s'appelle « Primitive Rhythm Machine », l'album porte le même nom, tu peux lire les textes, c'est vraiment intéressant. Alors, si je résume ma pensée, je crois qu'il n'y a aucun style de musique qui soit mauvais en soi. Je crois que c'est plutôt les paroles qui devraient amener un chrétien à se dire « Est-ce que je peux écouter ça ou pas ? » Et cette question de l'intention du cœur, elle est souvent relevée dans la Bible. Par exemple, quand Jésus dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et Jacques, il dit dans le chapitre 3 de son épître, il aborde en fait justement le pouvoir de la langue. Donc qu'avec tes paroles, tu peux faire du bien ou du mal. Et si je prends les qualificatifs négatifs qu'il utilise à propos de la langue, par exemple, il dit « La langue est un feu, le monde de l'iniquité, capable de souiller tout le corps, enflammé par la géhenne, pleine d'un venin mortel ». Il ajoute, pour contraster entre le bon usage et le mauvais usage de la langue, « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu ». Il veut en fait souligner l'importance que peuvent avoir tes paroles. Si je transpose ça dans notre discussion, ça donnerait « Quel usage tu fais de ta créativité musicale ? » Alors certains, ils vont répondre « Ah ouais, ouais, mais justement, si Satan peut pervertir ce que Dieu a créé, pourquoi le métal ne serait pas un cas de figure où il a perverti la musique ? » Et en plus, c'est hyper agressif, c'est hyper guerrier comme style de musique. Est-ce qu'on peut vraiment refléter Dieu avec des sonorités qui est pareil ? Est-ce que Dieu n'est pas plutôt « Amour, grâce et paix » et la musique chrétienne, elle ne devrait pas plutôt refléter ces aspects-là ? Alors, je suis d'accord, mais ça, c'est qu'un aspect de Dieu. Par exemple, si tu prends le psaume 94 au verset 1, il commence par ses mots. « Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances » paraît. Exode 15, verset 3 dit « L'Éternel est un vaillant guerrier ». Et Esaïe 42, 13 « L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix et jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis ». Alors, voilà, là, certains vont dire que, voilà, ça, c'est dans l'Ancien Testament, ils vont faire une espèce de dichotomie entre le caractère de Dieu, dont l'Ancien est nouveau, je ne sais pas, dans l'Ancien, Dieu est colérique, violent et peu compatissant, alors que dans le Nouveau, il est plein d'amour et de grâce. Bon, ça ne tient pas la route, d'abord parce qu'il y a un texte qui nous rappelle que Jésus-Christ, donc qui est Dieu, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Tu peux le vérifier, parce que si tu regardes dans le Nouveau Testament, les jugements de l'Apocalypse, ce n'est pas tendre. Et si tu prends, par exemple, le même un autre texte, l'Hébreu 12, 29, dit, dans le Nouveau Testament, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Je rappelle aussi que l'apôtre Paul, il compare la marche du chrétien à celle d'un soldat, dont de Timothée chapitre 2 au verset 3. Tous les chrétiens connaissent aussi le texte d'Ephésiens 6 sur l'armure du chrétien. Le combat spirituel fait partie de la vie chrétienne. Alors pourquoi ça serait illégitime de jouer une musique qui reflète ce côté plus combatif de Dieu et de la vie chrétienne ? Je ne vois pas. Mieux encore, franchement, si on pense à la crucifixion et à la résurrection de Jésus, ce n'est pas un opéra à l'eau de rose qui nous vient à l'esprit, non ? Donc je ne vois pas d'incompatibilité majeure entre le métal et le christianisme. Donc maintenant, pour répondre aux non-chrétiens et donc à Vorf en particulier, comme je l'avais dit, je trouve que dire que la religion, c'est populaire, c'est quand même un peu surfait. Je ne sais pas ce que l'on pense, mais dans notre société occidentale, moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'incroyance qui est devenu hyper populaire. Des propos par exemple comme ceux de Vorf sur l'étroitesse d'esprit des religions, la nécessité de s'en affranchir pour être enfin libre, franchement, il n'y a rien d'original. Moi j'ai entendu ce genre de propos, mais plein de fois ! Ça prouve que Vorf, probablement malgré lui, il est bien un enfant de l'Occident postmoderne. Sa philosophie, d'ailleurs comme celle de beaucoup de groupes de black metal anti-chrétien, elle trouvera un écho certainement plus favorable dans notre société que ma déclaration de voit que Jésus est, comme il l'a lui-même dit, le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est certain. Et justement, je trouve que c'est plutôt cocasse, parce que les groupes de black metal ouvertement anti-chrétiens, ils se présentent souvent comme des rebelles, une frange en marge de la société, et ils aiment dire que nous, les chrétiens, on est des moutons. Pourtant, leurs diatribes anti-chrétiennes, elles sont en parfaite harmonie, je trouve, avec l'esprit de notre temps. Alors que la proclamation de Jésus-Christ, comme la vérité absolue, comme elle est affirmée par les groupes de black, elle est stigmatisée. Et c'est ça que je trouve comique, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, le véritable underground, c'est le black metal. Alors maintenant, qu'est-ce que je réponds à l'accusation d'étroitesse d'esprit ? D'abord, je trouve que ceux qui balancent cette accusation, ils ne sont pas plus ouverts. Vous remarquerez par exemple que Vorf, il se contredit qu'on d'un côté, il nous parle de l'idéal de liberté qui caractérise le métal, et que de l'autre, au nom de cette liberté, il voudrait que l'énoncé clair de la vérité chrétienne soit bannie de la communauté du métal. En gros, t'es libre, mais qu'à la condition de penser comme eux. Et comme toutes les libertés promises par l'homme, elles n'arrivent jamais à satisfaire tout le monde. Alors que la liberté qui est promise par Jésus, elle est disponible pour tous, elle libère réellement l'homme qui se l'approprie. C'est pour ça que Jésus, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Par contre, est-ce que la liberté dont parle Vorf, elle est vraiment libératrice ? Est-ce qu'elle peut par exemple te libérer du poids de tes péchés, faire de toi un homme nouveau, garantir la vie éternelle dans un monde où la mort et la souffrance auront été éliminés ? Non. Or Jésus, l'homme, qu'il soit métalleux ou pas, il reste prisonnier du mal et du péché qu'il habite. Et la Bible, elle nous dit justement de ne pas croire ceux qui promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé du loup. Par contre, Jésus, lui, il peut faire toutes ces choses que je viens de dire. Il peut nous libérer du péché. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. » Esaïe 1.18. Il peut faire de nous des hommes nouveaux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5.17. « Il garantit la vie éternelle à ceux qui placent leur confiance en lui, dans un monde où la mort et la souffrance auront été bannis. En vérité, je vous le dis, donc c'est Jésus qui parle, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Jean 6.47. « Et il nous est dit concernant l'éternité avec lui, il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. » Apocalypse 21.4. Maintenant, c'est vrai, je pense que derrière l'affirmation de Worf sur l'étroitesse d'esprit, il y a peut-être une volonté de dire que les chrétiens présentent souvent leurs convictions d'une manière sèche, antipathique et peut-être sans le moindre savoir-vivre. Et si c'est ça qu'il voulait dire, je l'entends tout à fait. On doit veiller à ne pas nous emballer non plus au point de devenir totalement imbuvable. Mais là encore, je pense qu'il ne faut pas non plus nous laisser intimider. Parce qu'on sait que la notion de vérité absolue, elle dérange. Une personne qui justement, que cette notion de vérité absolue dérange, elle vous trouvera de toute façon imbuvable, que vous fassiez preuve de diplomatie ou d'une grande sensibilité ou pas. Donc voilà, la Bible nous avertit justement qu'il y aura un temps qui viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Je crois qu'on vit dans ce temps où justement les hommes cherchent davantage ce qui leur plaît que ce qui est vrai. Et c'est l'apôtre Paul qui disait, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnons la mort, aux autres une odeur de vie, donnons la vie. » Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est que l'évangile, il est pour ceux qui croient comme un parfum agréable. Et pour ceux qui ont décidé de le rejeter, le message de Christ crucifié et ressuscité, il a une odeur pestilentielle. Alors c'est inutile de culpabiliser si tu rends compte de l'opposition en tant que chrétien malgré une attitude respectueuse. Parce que l'opposition, ben voilà, elle fait partie de la vie chrétienne normale. Il faut s'y attendre. J'ajoute quand même que proclamer que Jésus-Christ est la vérité, ce n'est pas une question d'étroitesse, c'est une question de cohérence. Ou bien Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, ou bien il n'est pas. Ou bien il est celui qu'il a prétendu être, le chemin, la vérité et la vie, ou bien pas. Ou bien il est fils de Dieu, ou pas. Ou bien il est ressuscité, ou pas. On ne peut pas être un chrétien authentique et faire preuve de largesse d'esprit sur ce genre de question, quoi. Et à mon avis, je pense que si Jésus dérange, c'est parce qu'on affirme être la vérité, il nous oblige à prendre position. C'est la raison pour laquelle un grand nombre de personnes préfèrent se confectionner une espèce de religion de briquet de broc, justement parce que ce n'est pas exigeant du tout. Tu peux puiser ce qui te plaît un peu partout, et tu mets de côté ce qui te dérange, et puis voilà, ça t'évite de te remettre en question. Pas de position à prendre vraiment. Mais le revers, je dirais que c'est que cette spiritualité bon marché, elle a aussi un prix. Parce qu'elle ne t'offre pas la moindre certitude sur quoi que ce soit. Alors est-ce que ce genre d'ouverture d'esprit vaut la chandelle ? Je ne trouve pas. J'aime bien cette citation de Chesterton, si tu connais, si tu connais, qui disait, le but dans le fait de garder l'esprit ouvert, comme dans celui d'ouvrir la bouche, c'est de le refermer sur quelque chose de solide. Comme il ne sert à rien d'ouvrir la bouche, c'est à rien à te mettre sous la dent. Faire preuve d'ouverture d'esprit juste pour la forme, franchement c'est inutile. Le chrétien, justement, c'est quelqu'un qui a ouvert son esprit et il l'a refermé sur la vérité solide qu'est Jésus-Christ. Voilà, alors maintenant, j'aimerais terminer avec cette parole de Jésus, justement sur le chemin spacieux et le chemin étroit. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. » Alors voilà, si tu m'as écouté jusqu'ici et que tu ne connais pas Jésus, peut-être que tout ce qui a été dit à propos de Jésus, qui est mort sur la croix pour tes péchés, qui peut te les pardonner, te donner un nouveau départ et la vie éternelle si tu places ta foi en lui, peut-être que ça t'a fait réfléchir. Mais ce qui t'empêche de faire le pas, c'est que tu réfléchis peut-être à ce que tu pourrais perdre. Qu'est-ce que ton entourage dirait par exemple ? Tes potes métaleux, qu'est-ce que je vais devoir modifier dans ma vie ? Et pour être front, ce n'est pas pour décourager que je dis ça, mais Jésus il est loin d'être tiède sur ce qu'implique le fait de le suivre. C'est vrai, il t'aime et il veut que tu sois sauvé, mais il est le Seigneur. Ce n'est pas comme si en venant à lui, tu lui faisais une faveur. C'est toi qui perds en fait si tu ne viens pas à lui. Jésus il a dit ça, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec dix mille hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Ce que je veux dire en fait c'est que Jésus il invite toute personne qui veut le suivre, à calculer la dépense parce qu'il veut un cœur entier, décidé et pas quelqu'un qui fera marche arrière dès que c'est difficile. Et comme je l'ai déjà dit, la Bible elle compare la marche du chrétien à celle d'un soldat. Elle ne parle pas d'un long fleuve tranquille mais elle promet que Jésus il sera avec toi dans la tempête et que la destination finale elle sera merveilleuse. Voilà, si tu veux en parler, n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi contacter l'équipe de Bronze Valley ou de Metal Mission en France. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada